Tiens, vous savez dans la vie il faut avoir plusieurs talents, il ne suffit pas de venir sur la toile et puis gueuler et ne rien foutre, ayons plusieurs talents parce que Facebook actuellement est en train de faire défaut, donc si Lolo Beauté ne peut plus faire les vidéos, je vais me convertir en d'idées Lolo, Pense, Pense Publicitaire, pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir été propre, soigné comme pour Lolo Beauté, pour avoir été un café au lait aussi propre, pas sale comme pour Vétouloulas, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, c'est le 00226, au 47, au 46, au 44, au 69, au le numéro du bonheur, tranquillement tranquille, on va prendre les sérieux maintenant parce que nous sommes dans une affaire sérieuse, très très sérieuse. Alors, j'aimerais convoquer ici, Vétouloulas, Vétouloulas, ah c'est Loulas, eh ben Didion, j'ai l'impression que c'est Loulas là qui te crée des problèmes, sinon le Vétouloulas peut-être il est acceptable, mais Loulas, ça gâtait ton affaire. Vous savez, j'ai été quand même un peu choqué, hier, lorsque j'étais en plein direct, on m'annonçait en même temps que le président du syndicat, suspect 95, a perdu sa femme. Tout à fait. Ça nous a tous pourversé, ça nous a tous attristé, parce que depuis cette année 2020, on n'apprend que des malheurs, on n'apprend que de mauvaises nouvelles. Donc, ça nous a attristé, en plein décembre, comme ça, le président du syndicat, comme ça, qui perd sa femme, franchement, avec qui il a eu un enfant, franchement, ça fait mal. Parce que suspect 95 se retrouve seul avec sa fille, donc nous ne pouvons que lui souhaiter condoléances. Nous ne pouvons que lui souhaiter d'être d'avoir un mental de fait, mais en même temps que le syndicat est en train de pleurer, la mère qui adoucissait les nuits de notre président du syndicat, on regarde à gauche, on voit un singe qui s'élève, pour ne pas dire un gorille, qui s'élève du nom de Vétouloulas. Qui veut se faire voir ? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont peur de te dire la vérité. Oui. Mais au-devant de l'hôloportie, je vais te donner un peu de nom. Parce qu'apparemment, côté musical, tu es nul. En fait, tu chantes bien, mais tu ne chantes pas fort. Exactement. Tellement qu'il y a la poisse. En fait, tu es un maudia. Tu es un maudit. Parce que si quelqu'un n'est pas maudit comme Vétouloulas, tu ne peux pas chanter bien. Et puis, on te dit que tu ne chantes pas fort. Claire. Vétouloulas, l'hôloportie ta vieille mère dit que tu es un maudia. Même dans la musique, le seul métier que tu sais faire le plus au monde, on ne reconnaît pas ta valeur. Tu es à gauche. C'est-à-dire, toi, là, arrête de chanter. Tu chantes bien, mais tu ne chantes pas fort parce que tu es maudit. Commence à aller soulever les baffes. Aller attraper les sacs des addis. Tu sais, moi, comme je t'aime bien, je ne vais pas te clasher parce que tu es bête. Parce qu'en fait, tu es un petit pisseur. Ennuie, là. En fait, la musique, tu sais bien le faire. Mais là-bas aussi, tu es poisseux. Tu aussi. Souvent, il faut s'asseoir en plein mois de décembre. Il faut se poser la question. Pourquoi je suis poisseux comme ça? Pourquoi je décolle toi? Toutes les personnes qui sont autour de Vétouloulas, faites attention. Ce gars-là, il n'y a pas plus maudit que lui. Pourquoi tu décolle toi? Regardez un peu sa vie. Tu es un maudia. En fait, c'est toi-même qui portes la poutoise dans le milieu musical. Je vais vous parler aux audios ici, vous les artistes, là. Qui aimerait le prendre pour attraper vos sacs, là. C'est un maudit, hein. Fait-t-il, là. C'est un maudit. Donc, quand il rentre dans un studio, chassez le fesseur, l'eau chaude sur lui. Tommy la poisse. Parce que c'est Tommy la poisse. Tommy la poisse. Tu es un poisseux. En fait, tellement que tu es poisseux que je suis ta vieille mère, j'aimerais te dire, va faire un featuring avec Ramba Junior. Ramba Junior. Voilà. Va quand même t'humilier. Demandez pardon au staff de Ramba Junior pour faire un featuring avec lui. Pardon. Peut-être que ça va un peu prendre. Oui. Tu es, tu es, tu es maudit. Pourquoi ? Ta malédiction, là, ça en découle, même. Au fait qu'on te regarde, même, là, même, c'est-à-dire que tu pues la malédiction. Oh là là. Je n'ai jamais vu un homme, mais à plus de combien de milliers kilomètres. Même quand il est en France, quand il ouvre sa bouche, là, il fait, je sens une malédiction chronique. Comme une malédiction, mais légionnaire. Si vous voyez le nombre de poisses qu'il y a sur ce gars-là, non, vraiment, on peut être poisseux comme ça. Vraiment. C'est-à-dire que quelque chose t'arrive dans ta vie, là. Si tu ne comprends pas, il faut dire, ouais, esprit, de fait, tu le laves, libère ma vie. Super ma vie. Ben, il n'y a pas un gars plus poisseux que lui. Va faire featuring. Je te donne un conseil. Avec Ramba Junior. C'est-à-dire tellement que tu es poisseux, même le fils de Vital aujourd'hui, il ne nous corte que toi. Même tes petits-enfants. J'ai dit, tes petits-enfants. Même Rafa. Même Rafa. Même Rafa, il ne s'est pas que toi. Tu as chanté avec Rafa, tu lui as apporté la poisse. Tu as chanté avec le Baï, tu lui as apporté la poisse. Il fallait qu'elle soit convertie en Jésus-Christ. Tu as arrangé un peu pour Vital, elle est devenue en sel ma brouille. Juste quand je lui ai dit, en sel ma brouille. Fais attention. Ton malheur là, c'est Vécho Lulas. Toutes les personnes qui se collent à lui, ont une ce qu'on appelle, un accomplissement inachévé. Appétit humain. Je parle de Vécho Lulas. L'artiste le plus poisseur. C'est-à-dire quand il y a un problème des artistes là. Ne cherchez pas lui, enlevez Vécho Lulas parmi les artistes ivoiriennes. C'est le maudit. Fais-le aussi lui là-bas. J'ai dit, c'est un poisseur, Vécho Lulas. C'est à cause de lui même que certains artistes déjà ont bien fouillé. Tu es à la base. Tu es un poisseur. Quand tu te colles à un artiste, la personne a la poisse. Lavez-le là-bas là. On doit t'enfermer au village. T'as fait que tu as frappé à cause des richesses là. Et toi, prends l'eau là et puis tu ouvres tes testicules là. Tes lâches tes testicules là. Tes testicules qui n'est plus gros que ta pine. Et puis on fesse de là. Oh, n'y a pas d'envoi de...